Hey Youtube ! Comment ça va aujourd'hui ? Et bien salut à tous et à toutes, c'est PsyTrack Et aujourd'hui les amis on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ARIA F2 Alors c'est une vidéo non gameplay Mais c'est un style de vidéo que j'ai déjà fait auparavant Qui est en série de vidéos dont deux épisodes C'est comment bien débuter sur ARIA F2 Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour le premier épisode Et pour cette série de vidéos je suis accompagné de l'actuel joueur numéro 1 En français sur ARIA F2, Tail Alors, Tail c'est un joueur qui a un passé sur le jeu mobile FPS Et je pense que c'est le meilleur actuellement en place Pour ARIA F2 de nous en parler Si la vidéo vous plaît surtout les potes n'oubliez pas le petit pouce bleu Et à vous abonner non seulement à ma chaîne Mais également à la chaîne de Tail Qui vous proposera des gameplays de folie Sur ce les amis je vous souhaite un très bon visionnage Et puis on se retrouve après Donc les potes nous voici dans la vidéo avec Tail Actuellement dans le top européen Je te laisse te présenter mon pote N'hésite pas c'est ton moment Donc salut les gars moi c'est Tail Donc je suis actuellement top dans le top sur ARIA F2 J'ai pas mal de tryhard le jeu Notamment grâce à mon expérience sur les autres jeux mobiles Où j'ai joué auparavant Donc notamment Critical Ops ou Call of Duty Mobile Et du coup ça ça t'a apporté des grosses bases sur le jeu j'imagine Ouais exactement C'est ça qui m'a permis d'apprécier le jeu Et étant donné que je connaissais un petit peu R6 Et que je m'intéressais à ce jeu Bah là c'était le jeu parfait je pouvais pas passer à côté de l'occasion Donc du coup pour les gens de ma chaîne ou pour les gens qui viennent nous découvrir Les fonds que vous verrez sur cette vidéo C'est pas mon gameplay J'aimerais bien je vous cache pas que j'aimerais bien Mais non ça sera c'est gameplay à lui Donc je vous invite à si vous êtes intéressé à avoir du beau gameplay Et à voir les yeux qui pétillent Allez sur sa chaîne YouTube à vous abonner Donc ouais moi je fais surtout beaucoup de gameplay Où je vais mettre des highlights de tous mes gameplays que je fais avec ma team Sur les très haut rank ou alors sur les screens Donc voilà lui c'est énormément de gameplay Et je pense que c'est aussi le bon moyen En plus de mes vidéos bien sûr D'apprendre à jouer et de voir comment ça se passe Alors on va parler du téléchargement Je sais qu'il y en a c'est sûr Voilà ils ont pas pris le temps de taper comment télécharger le jeu On va faire court et rapide Android vous passez par un APK Alors si vous savez pas ce que c'est un APK vous tapez APK s'il vous plaît Et pour iPhone il faudra juste changer de région sur votre Google Play Store Croyez moi il y a énormément de vidéos dessus On va commencer par les fondamentaux du jeu Ok alors dans un premier temps si vous voulez progresser sur le jeu Le plus important c'est le HUD Alors qu'est-ce que le HUD ? Le HUD ce sont les touches que vous pouvez disposer sur votre écran Si vous êtes sur téléphone je vous conseille de jouer 3 doigts C'est à dire où vous allez jouer avec 2 doigts à droite ou 2 doigts à gauche Et un doigt de l'autre côté Qui vous permet d'optimiser votre capacité de jeu Et pouvoir viser dans tous les coins où vous voulez Si vous êtes sur tablette je vous conseille de jouer en cloud Donc c'est à dire à 4 doigts ou plus Qui vous permet d'atteindre tous les boutons le plus rapidement possible Donc là la HUD pour les gens qui ne savent pas ce que c'est C'est la disposition des touches sur votre écran Voilà c'est comme sur clavier Tu veux tirer avec des tu mets des Bah là c'est exactement pareil sur votre écran Vous placer les touches Et énormément de personnes ne savent pas Moi je ne savais pas au tout début Qu'on pouvait déplacer ces touches Voilà très clairement J'ai joué à énormément de jeux sur téléphone Et j'ai jamais déplacé mes touches Parce que je ne savais pas qu'on pouvait les déplacer Et c'est vrai qu'on ne va pas se les cacher C'est que les touches de base C'est clairement de base Donc je pense que pour le moment Encore sur le jeu Il n'y a pas encore de touches à activer ou désactiver Qui peuvent améliorer Comme il y a sur d'autres jeux Comme PUBG Où on peut activer et désactiver la bascule par exemple Il n'y a pas de là Et pour l'instant Il n'y a pas de touches à activer ou désactiver Qui pourraient aider Alors ça dépend les touches Mais par exemple tu peux Par exemple sur les boutons viser sur le côté Tu peux les désactiver Si tu es en train de courir Ou les mettre que Quand tu es en train de viser Activer la visée auto Donc tout ça pour l'instant C'est assez maniable La seule chose qui n'y est pas Et qui ne sera jamais C'est le tir automatique Toutes les touches ne sont pas activées pour le moment C'est à dire qu'on peut activer nous même Bah non En tout ce que tu veux Toutes les touches Elles sont déjà dans le jeu Mais après tu peux les désactiver Par exemple Le fait de viser automatiquement Quand tu te penches Ça tu peux le désactiver Ou l'activer comme tu le souhaites C'est toi qui vois Avec ta manière de jouer Ah ok d'accord Donc il n'y a pas de touches cachées pour le moment Tout est présent Mais on peut juste retirer des éléments Qui peuvent être perturbants Pour certaines personnes Voilà exactement Ok donc là Je pense que Niveau fonctionnement Et fonctionnalité De vos pouces Et de vos doigts pour jouer Je pense qu'on a fait Plus ou moins le tour Donc c'est à dire que Voilà Si vous êtes sur téléphone Et tablette C'est pas du tout pareil Et toi aujourd'hui Je sais pas C'est peut être un avis personnel De ta part Mais toi tu conseilles quoi Aujourd'hui pour ce type de jeu Tablette Ou téléphone Alors honnêtement Sur des jeux comme ça C'est bon Si vous êtes plutôt un joueur toilette Donc ça j'appelle ça Celui qui joue sur son téléphone Quand il est sur le trône C'est un jeu casual Donc c'est à dire que Vous ne comptez pas forcément Progresser énormément sur le jeu Donc là je vous conseille De jouer sur téléphone Et si vous comptez Vous améliorer sur le jeu Jouer avec une équipe Et essayer de monter en rank Ou de s'améliorer Le top c'est un iPad Pour moi franchement Sur iPad C'est vraiment le meilleur device C'est fou C'est à dire que toi sur ce jeu Tu conseillerais pas D'autant il y a d'autres jeux Comme faire beaucoup de références A PUBG Mais sur PUBG Tout le monde dit C'était fan C'est fou hein C'est fou C'est à dire qu'aujourd'hui Sur ce jeu là Tu conseilles la tablette Après c'est ton avis personnel Comme j'ai dit Donc les gens bien sûr N'allez pas acheter une tablette Pour ce jeu A ce jeu Acheter en lui C'est sûr Si vous avez déjà un téléphone Voilà si vous avez déjà un téléphone Vous pouvez très bien jouer Sur le jeu Tranquillement Donc Il faudra gérer les graphismes En fonction que le jeu Ne lag pas trop Sur l'autre de race Ouais donc là On va en parler également C'est qu'après les touches Du coup il y a le graphisme Qui intervient Alors moi ça je savais pas Également J'ai des bugs sur ma tablette Mais du coup Je vais rester après la vidéo Mais du coup On peut régler les graphismes Et du coup On peut plus ou moins Les alléger Pour qu'il y ait plus de bugs Et pour que le jeu soit fluide Exactement Si vous avez des soucis Finalement Voilà Si vous avez des soucis Sur le jeu Au niveau des lags Vous avez 4 différents Types de graphismes C'est à dire Vous pouvez mettre en lot Medium High ou Ultra Donc ça c'est la qualité Des graphismes De votre jeu Et vous pouvez également Gérer la qualité des FPS FPS Frame rate par seconde Qui veut dire Les images par seconde Que vous allez voir Sur votre jeu Donc ça va être la fluidité Vous pouvez mettre en lot Medium High et ultra Pour ma part En tant que joueur compétitif Par la suite Les graphiques Ça m'intéresse le moins Et vu que je record Et qu'en même temps je joue Pour moi le plus important C'est la fluidité Donc je mets à fond Les FPS Et je mets les graphiques Le plus bas possible Même pour ce jeu Qui est un peu tactique Comme beaucoup le disent C'est un peu tactique Donc en vrai Que tu mettes en lot Ou que tu mettes en high En vrai les graphismes Mise à part Tu vas pas voir Tu vas pas voir Un coup de couteau Et encore Si tu vas aller voir Tu vas voir Tu les graphistes C'est juste les petits détails La petite rayure Dans le mur C'est ça C'est ça par exemple Qui va être un petit peu Handicapant pour ma part C'est que Si je mets les graphismes Dans l'eau Par exemple Des fois Il y a des mecs Qui font des tout petits trous Dans le mur Qui passent leur tête Et toi tu prends une line Sur le trou Et tu ne le vois pas Parce que tes graphismes Sont en l'eau Donc ça Ça peut être handicapant Mais bon Ça c'est à cause De ma situation Et de mon device Mais ceux qui ont Un iPad Pro Ou un téléphone Très performant Ils n'auront pas Ce problème Ok Ok Donc pour le graphisme On a On a plus ou moins L'explication Donc si aujourd'hui Vous ressentez Des latences Ou peut-être Vous dites Le jeu e-bug Il est trop lourd N'hésitez pas A toucher vos graphismes Ne croyez pas Que ça va détérier Totalement votre gameplay Vous n'allez pas voir Les autres joueurs Vous allez tout voir Sauf que ça va être Au minimètre près Et croyez moi Que je pense Qu'il faut atteindre Un certain niveau Pour que On sente la différence Je pense que moi A mon niveau Si je mets en lot On sentira pas la différence J'aurais toujours Quand même Le même pèlerin Qui court au milieu De la carte Devant tout le monde Voilà Non mais c'est vrai On va pas se cacher C'est que moi du coup J'ai regardé quelques gameplay Ou même des gens En live actuellement Sur twitch Ça se joue au minimètre près Le mec qui regarde Entre le bas En fait on se croirait Très clairement Sur une mentalité De jeu pc Le mec qui pense A regarder entre Les deux bouts de fer Qui sont explosés Ah oui voilà C'est que ce jeu Est totalement inspiré De Rainbow Six Siege Donc c'est à dire Que pour les gens Qui seraient douteux Par rapport au jeu Le jeu ne sera absolument Pas strike par Ubisoft Qui sont le studio créateur De Rainbow Six Siege Il n'y aura aucun soucis C'est deux studios différents Et c'est vrai que sur ce jeu C'est plutôt important Les graphismes Petit résumé L'HUD Le graphisme Là c'est les deux principaux Qui vont concerner Votre téléphone Donc votre téléphone Ou votre tablette Donc là je pense Qu'on a fait le tour Pour le côté pratique Après maintenant On va intervenir Sur le côté un peu technique De la chose On va vite fait rappeler Les règles dans le jeu Les différents modes Qui peut y avoir Le mode rank-aid A quoi ça correspond Parce que Moi étant un joueur téléphone En vérité Le mode rank-aid Mis à part que ça s'appelle rank-aid Je ne m'y connais pas spécialement Hier j'ai voulu poser la question A quelqu'un d'autre Et je me suis quand même Réservé à la surprise Aujourd'hui En espérant que Avec la question surprise Il va pouvoir m'y répondre Donc à quoi correspond Un rank-aid Alors un rank-aid C'est tout simplement Des matchs classés Ça fonctionne Comme sur la plupart Des jeux mobiles Les ranks commencent De bronze Et vont jusqu'à champion Donc ça fait bronze Argent Gold Platine Diamant Champion Et master Ce type de rank Vous permet ensuite D'être classé Sur le classement Européen Après vous pouvez très bien Jouer pour le plaisir Pour jouer contre des personnes De votre niveau Où les matchs seront Plus compliqués Sinon il y a également Un mode casuel Où vous pouvez jouer Ce sont des matchs amicals Donc vous tombez contre Des personnes De votre niveau Mais vous n'êtes pas Vraiment obligé De tryhard Vous avez le mode rookie Qui est disponible Que jusqu'au niveau 20 Donc c'est un système De casual De match casual Mais avec des personnes Uniquement de votre niveau Et ensuite vous avez Le mode ranked Que vous pouvez jouer Quand vous voulez Avec des amis On a vu 3 points Donc les potes On va clôturer Cette première partie De vidéo Avec le côté technique Le côté graphisme Et le côté système Système de jeu Et du coup On va se retrouver Pour le prochain épisode De cette série de vidéos Et on parlera du coup De la partie un peu Technique du jeu C'est à dire Comment pratiquer Et comment jouer Sur ce Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et on se donne rendez-vous Très vite Pour de nouvelles vidéos Et bien sûr Pour la suite de cette série Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada